Salut, c'est Estelle Colenfou! Aujourd'hui, je vais te montrer deux choses. Premièrement, comment entretenir ta couleur pour qu'elle dure vraiment plus longtemps. Et deuxièmement, comment l'enlever de façon la plus sécuritaire possible pour faciliter un changement de couleur en salon. On y va? Ok, tu sors du salon, ta couleur est splendide, magnifique et parfaite. Première étape, on va rentrer dans une phase à laver tes cheveux le moins possible. Donc, t'attends qu'ils soient sales. C'est pas une histoire de « Ah, mais je prends ma douche, je vais les laver ». De toute façon, moi, ce que je te recommande, c'est de les laver à l'eau fraîche. Donc, t'as pas envie de te laver à l'eau fraîche à chaque jour. Je vais recommander le « Pâcher par en arrière dans la douche ». C'est vraiment une bonne façon d'éviter d'en avoir partout, de l'eau fraîche. Avec quoi laver tes cheveux? Je suis en amour avec la gamme des failles d'Amage de Joico. Donc, tu les laves à l'eau fraîche avec le shampoing des failles d'Amage. On a le revitalisant. Je fais faire à mes clientes autant que possible d'utiliser le Levin aussi, dans les longueurs, les pointes. Tes cheveux, avec ça, ils vont venir tellement doux. C'est un traitement que tu vas les laisser là et il va aider à protéger ton cheveu, protéger ta couleur. Tout ça en même temps, ça protège ta couleur et ça traite ton cheveu. Ça, on va le garder une fois par semaine, pas plus, ou une fois par deux semaines. Vas-y selon la recommandation de ta coiffeuse. Mais cette gamme-là, elle va aider à garder ta couleur belle plus longtemps, à garder ton cheveu en santé. Vraiment important. Plus qu'un cheveu est en santé, mieux il retient la couleur. Ce qui fait que la couleur tient ou tient pas, on a toute une amie, elle, on dirait que ses cheveux, ça tient tout le temps, puis nous autres, ils sont comme ternes, ils manquent de brillance, on dirait que la couleur, elle part full vite. Tu sais, souvent, tes pointes, ça part en premier. Pourquoi? Je le sais. Ça, c'est les cuticules. Tes cuticules, ça recouvre ton cheveu, ça ressemble à des petites écailles, des petites portes, puis on les ouvre en décolorant, puis on rentre les pigments dedans, puis après ça, on essaie de les refermer. Sauf que plus que tes petites portes sont ouvertes, plus que les pigments, ils vont glisser dans le fond du lavabo. Moins ton cheveu va briller, parce que la lumière a bien se refléter sur le cheveu, mais s'il est tout en trouvert, la lumière, elle se fait absorber. Donc, on veut fermer nos cuticules le plus possible et les garder comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir ton revitalisant, d'avoir ton traitement sans rinçage, puis de garder ton cheveu dans le meilleur état de santé possible. Garder ton cheveu en santé, ce que ça veut dire aussi, c'est avant de passer un objet chauffant. Là, je parle de ton fer plat, ton fer à friser, surtout pas ton fer à repasser. C'est important d'utiliser une protection thermale. Mon préféré, Aaron Klan, j'en parle tellement souvent, mais c'est pas pour rien. Lui, il sera pas graissant, pas collant, pas huileux, il mouille pas tes cheveux. C'est un produit invisible. Tu le mets, t'as l'impression d'avoir rien mis. Tu peux en remettre à chaque jour. Si t'as la mauvaise habitude de te plaquer les cheveux à chaque jour. Moi, je sais que le tout pète, il passe tout le temps, parce que oui, je frise. Mais bon. Alors, Aaron Klan, c'est pas facultatif. Ta molécule de couleur, elle explose passer un 350 degrés sur ton fer. Donc, tu mets ton fer le moins chaud possible pour que ça fonctionne, puis tu protèges ton cheveu avec ton extrait de mitaine de four en spray. Iron Glad. Tu me dis oui, mais moi, mes cheveux, ils viennent d'aiguës rapidement, j'ai pas le choix de les laver vite. Là, j'interviens avec Weekend Air. Weekend Air, c'est un shampoing sec. Comment ça s'utilise? C'est entre tes shampoings pour prolonger. Tu viens brasser ta bouteille, tu te fais des séparations, tu vaporises au fond, puis après ça, bon, j'en mettrai un peu partout, mais là, ils sont attachés. Tu fais ton shampoing, puis tu peux les recoiffer. Puis, ils vont retrouver toute leur légèreté. Comme moi, aujourd'hui, ça fait au moins trois jours que je les ai pas lavés. Donc, ce matin, je les ai plaqués, j'ai remis mon Weekend Air, puis j'ai décidé que j'attachais le reste. Je me faisais des petites lulues. Comme ça, je suis capable de les étirer encore une journée de plus. Moins que tes lèvres, plus ta couleur reste belle longtemps. Un autre protecteur thermal que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Dream Blowout. Dream Blowout a une protection thermale jusqu'à 450 degrés dedans. Et lui, c'est pas nécessairement avant le faire plat. Celui-là, il est en crème. Tu vas le mettre sur tes cheveux mouillés avant de les coiffer. Il va protéger aussi de la chaleur de ton séchoir, puis de ta brosse. Ça, c'est vraiment fantastique, surtout pour celles qui ont les cheveux un petit peu plus corsés. Je l'aime un petit peu moins sur mon cheveu fin. Je trouve qu'il est un petit peu trop hydratant. Mais pour toutes mes clientes qui ont un cheveu qui frise ou qui ont un cheveu qui est un petit peu plus gros, ça fait tellement des merveilles. Il n'y a plus d'espèce de petit frisottis de fou. Il est vraiment génial, puis il sent tellement bon, là. Mon truc ultime. Mes clientes me demandent souvent, « Ouais, mais toi, tes cheveux, ils ont l'air en santé, puis tu changes tout le temps de couleur. Comment tu fais? Tu veux-tu savoir mon truc? » Alors, comme on sait, c'est des couleurs qui partent au lavage. Donc, l'idée, c'est de les laver le plus possible avant de changer de couleur. Dans ce temps-là, je fais l'exact contraire de ce que je fais pour entretenir ma couleur. C'est-à-dire que je vais les laver avec un shampoing clarifiant. Moi, j'aime beaucoup le shampoing clarifiant qui est pack dans Joico. Et je vais les traiter avec celui-là. C'est le reconstructeur pénétrant en profondeur. Ça, là, ça sent... Hum, ça sent les bananes. Mais tu sais, les bonbons aux bananes, ça sent tellement bon, c'est fou. Pourquoi celui-là? Parce que c'est de la protéine. Et quand je redonne de la protéine aux cheveux, lui, il fait comme, « Ah, wow! Je connais ça, moi! » Ça, c'est de la famille. Rentre-toi dedans. Fait que lui, il va vouloir en accueillir plus de protéines. Parce qu'il aime vraiment ça, ton cheveux. Ça vient le réparer en profondeur. Mais là, il y a des espèces de gros pigments de couleurs qu'il ne connaît pas trop, qui traînent dans le coin. Fait qu'il va faire, « Hé, le pigment, toi, tu t'en vas! » Donc, ça va faire couler ta couleur. À ne pas mettre sur une couleur fraîche. Honnêtement, ne faites pas ça. Donc, ce que je fais, mon protocole pré-coloration, c'est que, mettons, une semaine ou deux avant mon rendez-vous, quand je sais que je vais faire mes cheveux, j'embarque dans un cycle de lavage intensif à l'eau chaude avec mon shampoing clarifiant, avec mon traitement reconstructeur qui sent les bananes. Donc, je viens alterner les deux. À chacun, je leur fais cinq minutes de pause. Puis, si tu veux un petit secret, ça arrive que je vais mettre une série sur Netflix puis je vais alterner les deux. Fait que, tu sais, j'en mets un sur ma tête, je me mets une pince, j'attache mes cheveux, je m'en vais écouter un bout de ma série. Maintenant, je suis comme, « OK, je vais aller le rincer. » Je reste ça dans le lavabo, j'éponge, je mets le deuxième. Je retourne sur mon divan. Puis, j'alterne comme ça. Puis, honnêtement, à une soirée, je suis capable de passer d'une couleur assez flash à un pastel. Ça marche. Puis, avec ça, tu vas traiter ton cheveu. Fait que tu ne viens pas l'abîmer comme si tu travaillais avec un décolorant ou quelque chose qui est beaucoup plus chimique. C'est vraiment une façon sweet and nice de faire pasteliser ta couleur au maximum pour faciliter le travail à ta coiffeuse. Plus la couleur est pâle, plus elle est facile à enlever, plus c'est facile pour nous de changer de couleur sans abîmer ton cheveu. Si ton cheveu n'est pas abîmé et il est en santé, ta couleur va tenir plus longtemps la prochaine. Fait que c'est juste win-win comme situation. OK. Pour choisir ta prochaine couleur, si tu veux garder ton cheveu dans le meilleur état de santé possible, bon, chez moi, c'est comme une obsession. Je te présente le cercle chromatique. Donc, comme tu peux voir, on a nos couleurs primaires, c'est le rouge, le jaune, le bleu, puis on a toutes celles qui sont entre les secondaires et les tertiaires. Si je pars de, disons, j'ai les cheveux, j'ai les cheveux, mettons, rouge, bien là, si on dit qu'on utilise mon protocole pour faire pâlir les couleurs et que celle-là est quand même le plus à fadis possible, si je veux avoir les cheveux verts, je n'ai pas le choix d'enlever complètement le rouge parce que les deux ensemble, ils vont se neutraliser. Fait que si je ne peux pas mettre du vert sur du rouge, je vais me ramasser avec du brun. OK. Ça, c'est des lois de la coloration. Je n'ai pas le choix d'enlever le rouge au complet pour mettre le vert. Par contre, si je pars du rouge, puis je veux les avoir, mettons, orange, si mon rouge est bien pâlié pastel, je peux aller appliquer du jaune avec. Parce que là, je vais être capable d'aller créer ton orange. Le orange, c'est quoi? C'est du rouge puis du jaune ensemble. Fait que ta coloriste, elle va être capable de formuler en conséquence en fonction de combien de rouges il reste dans ton cheveu. Et en ajoutant la bonne proportion d'orange, la bonne proportion de jaune, elle va être capable d'aller faire une formule pour te créer un orange en utilisant ta base que tu as déjà sans avoir à l'enlever. Si on n'a pas besoin d'enlever la couleur qui est là, on ne vient pas abîmer ton cheveu. On le garde en santé beaucoup plus. Ça va créer une base aussi à ta couleur. Ta couleur, elle va déjà être comme assise en place, donc ta couleur va tenir mieux. Fait que tu as les cheveux rouges, tu veux changer le choix logique et santé, c'est d'aller soit vers du orangé ou d'aller soit vers du rouge violet ou du violet. Fait que c'est toujours de regarder qu'est-ce qui est le plus proche sur mon cercle chromatique de la couleur que j'ai et de choisir là-dedans. Si tu choisis à l'opposé, tu es dans le trouble. Alors, j'espère que mes petits trucs vont vous avoir aidé. Et surtout, ne faites pas de folie pendant cette quarantaine. On est tous en isolation, je sais qu'on est tous tannés de nos cheveux, mais ce n'est absolument pas un bon moment pour tenter de faire ça à la maison vous-même. Les salons vont réouvrir un jour, je vous le promets, mais je vous le promets, on va être dans le jus. On n'aura pas nécessairement le temps de passer six heures sur votre tête pour essayer de réparer les dommages que vous allez avoir faits. Donc, par pitié, attendez votre coiffeuse. Sur ce, je vous embrasse. Passez une magnifique journée. À la prochaine! C'était Estelle Colorful pour J.A.I.C.O.